bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo méga opening on va voir si on a du légendaire depuis le patch parce que là on va en ouvrir masse comme vous allez le voir mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo bien évidemment et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on a éclaté le plafond des 1500 à présent on fonce vers les 2000 c'est super simple pour nous rejoindre c'est le premier lien en description de toutes les vidéos est juste en dessous vous avez le lien pour download le jeu sur android sur iphone sur toutes les plateformes donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis avant de partir sur l'opening les amis quelques petites annonces regardez donc j'approche les 25 millions de puissances et j'ai changé d'alliance je suis chez les pirates les pires et les pires c'est qui c'est tout bonnement la plus grosse alliance de mon royaume à 1 milliard 679 millions 683 mille 623 énormissime alors on n'a pas abandonné les uef pour autant les uef reste une coalition puissante avec lesquelles nous sommes liés bien évidemment mais on se restructure pourquoi sur mon royaume on se structure on serait structuré chez les atl et les pires principalement parce que le kvk arrive les amis très très prochainement je ne peux pas vous en dire plus pour le moment mais dès que je pourrai je vous le dirai mais le kvk va arriver très prochainement et je vous ferai d'ailleurs un live sur le sujet lorsque tout sera bien calé mais croyez moi ça arrive très 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 prochainement enfin on va pouvoir affronter les autres nébuleuses et à 1 milliard 7 on est pas mal du côté des pires même si on est loin des plus gros ça reste énormissime et côté joueur regardez chez les pires ça rigole pas je suis vraiment un petit chez les pires puisque alors on va même aller que sur mon alliance pour les puissances mon alliance pour les puissances il faut que j'aille dans alliance voilà et membre et regardez les puissances le premier de mon alliance c'est un ouf funky ass qui est le leader vraiment ultra sympa funky à 60 millions de puissance et c'est dingue le deuxième h rock 40 millions le troisième 39 39 35 34 33 vous le voyez je suis vraiment un tout petit petit chez les pires donc je suis loin de la tête avec mes pratiquement 25 millions en revanche en don hebdo badaire je suis plutôt pas mal comment vous dire que je suis le troisième de l'alliance allez funky ass il est irratrapable mais on va passer juste pour avoir la deuxième place allez technologie d'alliance on va faire un petit reset allez tac voilà on donne 400 et on redonne et voilà et là normalement je devrais être deuxième à présent dans les dons est-ce que je suis deuxième dans les dons hebdo badaire oui j'ai pris la deuxième place temporairement mais j'ai pris la deuxième place et ça c'est super important pour l'alliance les amis à présent dirigeons nous et oui j'ai débloqué la quatrième file au fait j'ai bien 4 vaisseaux qui farment et c'est un très très gros avantage ça c'est loin dans les recherches militaires c'est pas les recherches si c'est A du déploiement de vaisseau 3 c'est très loin ça coûte très cher mais au moins c'est fait équipage on va faire ce méga opening et quand je vous dis méga opening regardez j'ai 170 dispositifs de communication rebelle c'est tout bonnement énormissime ça veut dire que je vais pouvoir avoir masse commandant et toutes les 30 fois j'obtiens un équipage de qualité épique ou légendaire c'est garanti allez c'est parti une première ouverture à 10 bim et il avait commencé à me mettre ce que j'avais bim premier commandant deuxième commandant je peux même pas les passer troisième commandant on a quand même déjà eu deux épiques on a quand même déjà eu trois épiques sur ce premier tirage dont x2 possédé x2 possédé x10 c'est pas mal du tout pour ce premier tirage allez on recommence pour un autre tirage on se prend du x3 on se prend du cartes x10 ça c'est bien c'est quand même moins bien qu'avant les cartes parce qu'il me semble qu'avant on avait des x10 harvey garret wild je ne l'avais pas il me semble et on a encore du x10 mais pour certains on a que des x4 avant on avait sauf si je dis une bêtise on avait du x10 pour tous ceux qu'on ouvrait à chaque fois je suis surpris ça a quand même bien descendu on continue dans le recrutement en revanche le taux de drop est quand même beaucoup plus élevé vous le voyez là puisque on a beaucoup beaucoup lincoln je ne l'avais pas lui dans le nouvel équipage je me le dis on a beaucoup beaucoup plus de commandants épiques qu'avant alors pour le moment je n'ai pas eu de légendaire mais on verra bien à la fin on se retrouve encore une fois avec 3 tirages épiques donc certes ce n'est pas des commandants full puisqu'on a x2 et x1 mais on a quand même des cartes épiques et avant on n'en avait pas du tout rappelez vous c'est soit 10 soit rien donc ils ont diminué le taux de le nombre de drop des cartes mais en revanche ils ont augmenté le taux de drop des commandants du coup épique et légendaire pour le moment aucun légendaire j'ai né qu'une fois une là possédé une des données de la carte ah c'est dommage mais au moins j'ai eu un légendaire j'ai eu qu'une carte ouais j'ai eu qu'une carte on ira voir après comment ça se passe là un légendaire complet ah je l'avais déjà ce légendaire là donc là on n'est pas totalement satisfait quand même de ce tirage je l'avais déjà et je mets hervon hisson comme rubia vous avez vu sur les vidéos guides que je vous ai fait elle sert pas mal pour un grand nombre de commandants donc elle est quand même très intéressante comme commandant on continue et j'espère que j'aurai autant de chance pour la suite parce que c'est quand même pas mal là j'ai fait que 50 ouvertures et j'ai pas mal d'épiques j'ai déjà des légendaire full c'est quand même pas mal du tout on continue les amis avec la suite qui attend beaucoup de commandants classiques en x10 encore mais qu'une seule carte ça m'agace quand je vois x1 en légendaire comme vous le voyez la carte de P Malthus on drop plus mais moins de cartes à chaque fois les x2 les x1 les x3 je trouve ça un peu cheap même si là on a encore une fois 4 épiques donc on va pas se plaindre 4 épiques c'est tout de même pas mal allez on continue on tombe on va arriver bientôt à la moitié des ouvertures est-ce qu'on a des commandants full quand même on va voir de combien ça va me faire monter ma puissance est-ce que je vais passer la barre des 25 millions en tout cas les ouvertures se font quand même beaucoup plus vite et c'est quand même beaucoup plus agréable je trouvais que l'ancien système d'ouverture était quand même un peu long il nous reste 90 cartes à découvrir est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un autre x10 on a eu qu'une seule fois x10 un légendaire on continue Min Lee ok est-ce qu'on va avoir un autre légendaire x10 non on a Mickael Flamingo en x10 c'est pas mal quand même je suis quand même très satisfait du drop rate il est pas mal du tout là ça s'accélère parce qu'on a pas de x10 avant celui-là celui-là non plus il est pas intéressant on a pas mal de x10 mais malheureusement c'est sur des commandants standards il faudrait faire une stat pour pouvoir comparer c'est pour ça que je vous recorde toutes mes vidéos d'ouverture ça permet de comparer on a John Smith Connor je ne connaissais pas ce commandant même si je l'ai déjà ah Laura malheureusement Laura il m'en faudra un petit peu plus j'aurais aimé avoir un x10 pour Laura il nous reste 5 x10 5 ouvertures à faire pas très chanceuse cette ouverture là est-ce que ça va s'arranger sur la fin Andrea Bruno on continue Tashibana Sukaya Risako on continue on finit avec un x10 classique qui est celui-là le blanc Evans oh une légendaire que j'ai pas mais malheureusement je n'ai qu'une carte de notre ami Dingy Ling pas mal en tant que commandant on l'a vu sur les frégates par exemple c'est un commandant intéressant à posséder il me reste plus que 3 ouvertures ça fera pas mal on va vraiment voir à combien ça va me faire monter j'aimerais passer encore une fois Rubia une seule carte malheureusement on va continuer qu'est-ce qu'on a sur cette dernière série avant dernière série rien d'intéressant sur cette avant dernière série on finit avec la dernière série et on va voir si je passe rien d'intéressant non plus mais j'ai au moins pris de l'XP lui je ne le connais pas ce commandant JG Vogan je ne l'ai pas je ne peux plus recruter encore on le voit c'est ok et maintenant on a 5 x je ne connaissais pas cette carte regardez on a un petit x5 pour recruter 10 x pour obtenir un équipage de qualité épique ou légendaire donc je vais pouvoir ouvrir 5 x cette carte une fois premier épique et c'est x10 garanti ce bonus là il est ultra top on continue x10 on met ok on reclique dessus ah c'est vraiment ultra intéressant nouvel équipage lieutenant Freeman x10 également ah non x1 ou x10 non ah non x moi je ne sais pas là là j'ai un doute du coup est-ce que je l'ai eu x1 ou x10 à mon avis c'est x1 x10 cette fois c'est bien écrit carte de données assez correcte l'autre c'est parce que je l'ai débloqué je pense on continue on va voir il en reste encore 2 c'est bien fait ce bonus j'aurais aimé avoir un épique x10 non c'est tous x10 on l'avait déjà et on finit avec la dernière la dernière et c'est Michael Flamingo on en a eu pas mal de Michael Flamingo on a fini je ne peux plus cliquer dessus cette fois on va ah attendez regardez il y a une petite aperçu des récompenses est-ce qu'on a le pourcentage 0.40 pour eux 3% pour en full c'est 0.40% 3% pour une carte 4% pour le full 16% pour une carte 15% pour un full bleu 16% pour une seule carte full bleu 23% pour un full vert et le taux de drop à 22.50 pour les cartes d'expérience on sort de là et forcément aperçu des équipages on voit il y a écrit x6 donc on en a plusieurs à upgrader déjà du 13 au 14 pour ce commandant classique on ne peut plus l'avancer on prend un petit 14 000 de puissance on peut le monter également de niveau mais c'est pas sur lui qu'on va claquer nos cartes on a aussi Andrea Bruno qu'on peut monter d'un niveau il passerait en 8 je pense qu'on fait 14 000 18 000 également on va bien passer de la barre des 25 millions on a également lui on en a eu pas mal des cartes on ne peut l'avancer qu'une fois pour autant 25 000 de boost de puissance Kobayakawa on l'a eu souvent lui il a souvent il a été longtemps le commandant secondaire que j'avais de plus puissant plus 18 000 on continue on a Braun Schwimmer pareil notre ami allemand il a 34 on continue avant ça montait quand même beaucoup plus lourd 14 on avait beaucoup plus de cartes pour les anciens tirages rang 6 au rang 7 pour notre ami plus 14 000 pour notre ami Mini et il doit en avoir encore un est-ce qu'il y en a encore un non il n'y en a plus et vous le voyez on n'a qu'une carte sur 20 pour Yi Ling Ding et pour Justin Gavin vos gardes et cette carte pour Yu Xiangfei qu'on a vu qui est très utile dans la dernière vidéo on l'a vu elle est très utile comme capitaine sur certains types de vaisseaux et pour le coup on ne peut pas monter quelqu'un d'autre on va se concentrer moi je vais me concentrer sur Laura est-ce que Laura je peux lui permettre de passer un niveau on va voir ça tout de suite non elle devrait passer je pense Max ah non elle ne passera pas le niveau mais il ne va pas lui manquer grand chose à Laura et comme ça on a claqué tous les points et à combien à territoire à 25 millions 0 0 6 991 donc on a bien passé la barre et au passage on va récupérer les bonus ça fait toujours plaisir ces récompenses là donc vous le voyez le nouveau système pour les ouvertures il est très bien fait on y retourne il est très bien pensé on a le petit bonus à aller chercher tous les 10 mais quand même personnellement je préfère l'ancien système qui donnait certes moins souvent des épiques et des légendaires mais qui donnait tout le temps des packages parfois 10 et je crois qu'il donnait plus mettez moi en commentaire ce qu'il en est mais il me semble que parfois on avait même plus que x10 on avait fait x20 cartes ou x30 cartes 20 quasi sûr de mémoire faudrait que j'aille voir mes anciens les anciennes vidéos d'ouverture parce que là pour le coup j'ai un doute mais 10 c'est sûr on n'avait jamais qu'une seule carte en tout cas j'en ai pas le souvenir voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy merci j'ai je Sous-titrage ST' 501